Alors la journée va être longue pour Gabriel Attal, attendu cet après-midi dans le Pas-de-Calais, un mois après sa première visite sur place. Le Premier ministre vient faire un point sur les conséquences des inondations, alors que le département est à nouveau placé en vigilance orange-crue. Alexandre Chauveau, ce déplacement s'effectue en pleine composition du gouvernement. Gabriel Attal était d'ailleurs ce matin à l'Elysée pour s'entretenir avec Emmanuel Macron. Oui absolument, et cette réunion de travail pour tenter de finaliser le casting a duré plus longtemps que prévu, si bien que l'arrivée de Gabriel Attal ici dans le Pas-de-Calais devrait connaître un peu de retard. Alors le coup de colère hier soir de François Bayrou rebat évidemment les cartes. On sait que le président du Modem ne fera donc pas partie du gouvernement. Le triple candidat allait à la présidentielle convoitée entre autres le poste de ministre de l'Éducation, lequel devrait finalement revenir à Nicole Belloubet. L'ancienne garde des Sceaux remplacerait ainsi Amélie Oudea-Castera en difficulté depuis sa nomination rue de Grenelle, mais qui pourrait néanmoins conserver sa place dans la nouvelle équipe. En revanche, la prise de distance de François Bayrou ne devrait pas empêcher la nomination de plusieurs élus centristes. Jean-Noël Barraud, ministre délégué du numérique dans le précédent gouvernement, et Sarah El-Eyri, secrétaire d'État chargée de la biodiversité, pourrait notamment rempiler. À la santé, enfin, c'est le député Horizon et ancien président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valtoux qui tient la corde. – Alexandre Chauveau avec le Premier ministre en direct dans le PAD.